Lundi 19 septembre 2022, le monde entier a dit adieu à Elisabeth II. Ses obsèques se sont tenus dans l'abbaye de Westminster devant 2000 invités, dont de grandes personnalités. En effet, 500 chefs d'État, empereurs, rois, présidents et premiers ministres étaient annoncés et ont fait le déplacement pour les funérailles de la reine. Parmi eux, il y avait bien entendu Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron. Le couple présidentiel français était arrivé la veille à Londres et a pris le soin d'aller se récueillir devant la dépouille de la souveraine décédée le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Joe Biden et sa femme Jill ont également fait le déplacement pour accompagner la reine dans son dernier voyage. Venu du Canada, Justin Trudeau, le premier ministre, avait aussi été invité. Pour rappel, le Canada est un État membre du Commonwealth. La première ministre du Royaume-Uni, Lise Trousse, a aussi été aperçue et a lu un texte lors de la cérémonie religieuse. La reine avait tenu à rencontrer sa nouvelle première ministre deux jours avant de rendre son dernier souffle. Avant Lise Trousse, elle a longtemps travaillé avec Boris Johnson ou David Cameron, qui étaient tous les deux présents. En tout, il y avait sept des quinze premiers ministres qui ont officié sous le règne d'Elisabeth II étaient présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...